Générique Compte rendu du Conseil ordinaire des ministres du jeudi 19 juillet 2018. Un Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 19 juillet 2018 sous la présidence de son Excellence M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres. À l'ordre du jour étaient inscrits six projets de textes et une communication de Mme la ministre de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles. Au titre du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Le Conseil des ministres a examiné le projet d'ordonnance portant statut et attribution des autorités traditionnelles et coutumières. Suite aux contributions, l'examen de ce projet d'ordonnance a été reporté pour enrichissement. En outre, le projet d'ordonnance portant création des collectivités autonomes et le projet d'ordonnance portant création des unités administratives sont reprogrammés pour le prochain Conseil. Au titre du ministère des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, la Société nationale des mines et de la géologie, SONAMIG, fut implémentée par l'ordonnance numéro 002-PR-2018 du 9 février 2018 au fin de promouvoir le développement du secteur minier. Le projet de décret portant statut de la SONAMIG a été soumis au Conseil des ministres qui, à l'issue des amendements, en a reporté l'examen pour amélioration du texte. Au titre du ministère du Pétrole et de l'Énergie, deux projets de décret soumis ont reçu l'approbation au Conseil des ministres. Il s'agit du projet de décret portant approbation du projet de raccordement du pipeline au consortium OPIC Africa Chad Branch, au système de transport de la société Total Oil Transportation Company, TOTCO, et le projet de décret portant approbation du projet de construction, d'exploitation et d'entretien du pipeline de 81,6 km reliant le champ d'Oryx dans le bassin de Doba au point de raccordement du système de transport TOTCO vers Comé. Au titre de la communication du ministère de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles. La communication avait pour objet de restituer les résultats de la mission de suivi de campagne agricole 2018-2019 effectuée dans la zone soudanienne. Au cours de cette mission, la situation à laquelle font face les producteurs, tant au niveau de l'accès aux intrants, aux labos, que les menaces des ennemis des cultures, et la pluviométrie, fut minutieusement relevée et permettra de mener des réflexions thématiques au sein de ce département. La ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles fut vivement encouragée à poursuivre sa pertinente mission de suivi dans la zone sahélienne. À l'issue de cette communication, le président de la République rappela que les institutions sous tutelle n'étaient pas autorisées à prendre des engagements sans l'aval de leur ministère de tutelle. Le Conseil ordinaire des ministres, commencé à 10h, a pris fin à 12h06. Sous-titrage Société Radio-Canada